Salut tout le monde. Salut. Bienvenue dans Tamou Ciné, chez Mr. & Mrs. Grimm. Là, on va à Bulle, au cinéma de Bulle, pour voir un film français qui s'appelle Marie Francine. Marie Francine, en anglais. C'est au cas où il le reprenonge un jour. Marie Francine. C'est une comédie française, un film de Valérie Lemercier, avec Valérie Lemercier et Patrick Timsit. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur ce film, d'autant plus que c'est un film français. Il n'était pas sur notre liste. Du tout. Donc voilà, on vous dira tout une fois sorti du cinéma. Donc, n'oubliez pas de lapser. Pas de lapser. Voilà. Likez. Abonnez-vous. Partagez. Avec le smile. Voilà. Donc, on vous dit à tout de suite. « Re-salut ». Re-salut. Alors, voilà. Donc, on vient tout juste de sortir du cinéma. On a vu le film. Marie Francine. Et t'as peut-être la chance. Ils l'ont quand même dit en anglais. Et ils l'ont dit en anglais. Oui, oui. Non, quand même. Ils savaient que j'étais là. Voilà, exactement. Donc, pour moi, c'est un bon film. Ça change. Mais ça change, hein ? Ça change des films américains qu'on a l'habitude de voir. Non, c'est pas la même chose. Mais pas du tout la même chose. C'est ça. Ça change. Il y a en plus des comédies. Pour le moment, on n'en a pas vu encore. Mais Marie Francine, c'est une jolie petite comédie romantique. Oui, exactement. Parce que c'est pas drôle tout le temps, mais c'est pas triste non plus. Il y avait assez de doses de... Bien dosé. Il y a de tout. Mais sinon, une belle histoire. Bien racontée. C'est Valérie Lemercier. Elle arrive à te faire rire, même avec ce qui est censé être triste. Exactement. Mais tout était au bon moment. Non, un bon film. Une belle comédie. On se marre. Une belle histoire. Bon, Patrick Timsit. Moi, je suis fan et j'adore. Non, je l'aime bien. Moi, j'ai bien aimé le film du moment où la rencontre se fait avec les deux. Voilà. Le début, parce que ça commençait, c'était drôle. Après, c'était triste. On ne va pas trop dire c'est quoi l'histoire. C'est une femme, 50 ans. Son mari la quitte pour une plus jeune. Elle perd son boulot. Elle n'arrive pas à trouver du boulot. Elle retourne vivre chez ses parents. Voilà. On va dire, c'est ça. Après, l'histoire se fait toute seule. Exactement. Oui, il y a un pseudo Tanguy dans l'histoire, mais c'est plus drôle que Tanguy. Tanguy, toi, tu ne connais pas. Non. C'est plus drôle que Tanguy. Je n'aime pas Tanguy. Je te ferai un résumé après. Oui. C'est beaucoup plus drôle que Tanguy. Mais le duo fonctionne. L'histoire, elle est jolie. C'est une belle histoire. Je ne sais pas quoi dire. C'est… voilà. Mais on sent vraiment qu'il y a une différence énorme entre les films qu'on regardait déjà, qu'on a déjà vus. Bon, après, il faut savoir. C'est le premier, hein. C'est le premier film français, hein. De l'année, oui. Qu'on a vu. Je dirais même de l'année, c'est le premier film français. Même l'année passée, on n'en a pas vu en français, hein. Au cinéma, je ne vais jamais voir les films français. Voilà. C'est le tout premier, alors. Non, au cinéma, c'est le… pour moi, c'est le… c'est depuis Intouchable que je n'ai pas été voir un film français au cinéma. Intouchable ? Oui. Ok. Tu ne le rappelles pas ? Non, tu ne connais pas. Donc, je ne connais pas. Je n'ai pas vu, hein. Je ne pense pas. Je n'ai pas été voir. Ce n'est pas le thème du jour. Voilà. Voilà. Tons sur le trottoir. Oui. C'est un bon film. Si vous voulez voir une belle comédie française, il est mieux que toutes ces merdes qui passent ces jours. Voilà. Marie-Francie. Ok. Ce n'est pas parce que je ne vois pas les films que je ne suis pas au courant. Non, c'est de… c'est la meilleure comédie française actuelle. Ah, ok. Moi, je ne peux pas dire. Je n'ai pas vu. Donc… Allez voir Marie-Francie. C'est un bon duo qui fonctionne bien. Exact. Une belle comédie romantique. Voilà. Voilà. Sur ce, on vous dit bonne soirée. Merci de nous suivre. Ah, la semaine prochaine. On va voir quoi la semaine prochaine déjà ? Non, c'est Wonder Woman. Voilà. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.